Salut tout le monde, ici Rochelette et voici les vraies affaires zéro bullshit. Je vous ai parlé des troubles de spa que j'ai eus depuis quelques semaines. Ça se termine avec ce beau gâchis. Je vous compte ce qui m'est arrivé. Il y a deux semaines, un beau 17 mars, je sors dans ma robe de chambre mauve avec ma tuc pour prendre mon spa. Puis les gens ne marchent plus, puis l'eau est froide. Là, je suis inquiet. Puis là, il fait moins de 17 d'ennuis. J'appelle le lundi matin chez Trévy. Ils me disent, M. Cholette, votre spa pack, l'ordinateur du spa, est brisé. OK? On a une bonne puis une mauvaise nouvelle. OK? Bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est sous garantie. Il vous reste un mois de garantie. OK? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y en a plus en stock. Ils sont en rupture de stock et on ne sait pas quand il va arriver. Bon. Mais le bon service chez Trévy, quand je suis allé visiter la boutique Trévy, le lundi après-midi, ils me disent, Sauf que si vous en trouvez un, par exemple, sur un site, quelque part, on va vous rembourser. On va aller l'installer et on va vous rembourser. Ça a pris quelques semaines, c'est ce qui est arrivé. Ça, c'est la bonne nouvelle dans tout cela. Sauf que le 17 mars, à moins de 17, il fallait que j'hivernise mon spa ou que je mette deux chaufferettes en dessous. Mais comme vous voyez, bien, c'est la caméra. Il a fallu que j'enlève les pierres parce que mon ouverture n'ouvrait pas parce que c'était congelé. Donc là, on a été obligé de hausser le spa de 2 pouces avec un fond. Tout ça à moins de 17. On a vidé le spa. Et là, pour réinstaller le spa pack qui est là-dedans, il a fallu mettre de l'eau pour essayer les pompes. Et là, c'était rendu au moment où il fallait que je nettoie mon spa. Et comme d'habitude, il faut faire un flush pour vider le guc d'un tuyau. Ils nous disent de fermer les jets d'air. Je l'ai fait pour les smarts qui me regardent et qui vont dire, « Ouais, Michel, là, t'as oublié de fermer tes jets d'air. » Non, non, non. Je le sais qu'il faut les fermer. Mais ça fait ça pareil. La crisse de mousse. Moi, à peu près. Je me penserais au Club Med, moi, là, là, t'sais, avec le « Holy, holy ». Fait que c'est ça que ça donne. Là, il faut que je fasse ça pendant une heure pour ensuite me débarrasser de l'eau puis recommencer à laver tout ça. Mais vous savez que ça, ça fait plus de dégâts qu'un eau qui était là. J'aurais dû juste laisser ça, tout ça comme ça. Puis pour ajouter à la frustration que j'ai ce matin par un beau samedi de Pâques qui n'a rien à faire, bien, ma blonde rit de moins. Crisse d'affaires. Elle, elle est allée prendre sa douche. Pas de problème, mais elle fait la smart en sortant dehors, puis en prenant une photo en montrant que mon chum, il n'est pas rêvé de s'occuper du spa puis avoir crissé ça sur les médias sociaux. Fait que c'est ça que je voulais vous conter aujourd'hui. C'est mon aventure de spa. Au moins, il est réparé. Je veux remercier Pierre Larose qui est un réparateur de spa extraordinaire. Je veux remercier Trivie aussi qui a été d'un très bon service. La seule personne que je ne veux pas remercier, c'est ma blonde parce qu'elle rit de moins au lieu de m'aider. Alors voilà, au moins Bobo était avec moi. Alors je vais me passer la journée à nettoyer le spa. Bon, vous voyez Bobo. Alors je vais passer ma journée à nettoyer le spa seul. Mais c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Les joies d'avoir un spa. Pensez-y deux fois. Brébis violon, comment. Et salut tout le monde. Je vous retrouve bientôt pour un autre podcast, Les Vraies Affaires. Aujourd'hui, c'est vraiment Les Vraies Affaires. Puis pas de bullshit. Salut!